Voilà donc, nouveau tutoriel dans lequel nous allons voir comment piloter un modèle simulé à partir d'un automate programmable, en l'occurrence un automate Siemens S7-1200 programmé avec TIA Portal. Alors, depuis Virtual Universe Pro, nous allons choisir comme driver de communication Siemens S7-PLC. Également, nous allons choisir l'adresse IP de l'automate, pour ce qui me concerne, voilà, cette adresse-là, à régler en accord avec ce qui est configuré dans votre automate. D'ores et déjà, je peux faire un essai de connexion, il faut voir si la communication avec l'automate fonctionne. Je clique sur Run, voilà, j'ai un statut qui m'indique que c'est connecté, donc c'est bon signe. Ça veut dire que tout est OK au niveau de la configuration et de la connexion avec l'automate. Donc, ensuite, je vais, donc, également, information, je repars de l'exemple développé dans le tutoriel numéro 5, avec, bien, effectivement, notre bras manipulateur, une interface que nous avions définie dans ce même tutoriel, et puis, je repars également avec un simple bouton poussoir déclaré dans un IHM que nous allons utiliser comme départ de cycle, un bouton départ de cycle tout simplement. Voilà, donc, dans TIA Portal, dans TIA Portal, donc, j'ai préconfiguré une application, je ne reviens pas sur la configuration de l'automate, ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Si, juste un petit détail, malgré tout, concernant cette configuration, ça va être, ça va être, donc, l'adresse des entrées sorties. Point important, effectivement, je vais décaler simplement le numéro d'entrée associé aux entrées physiques. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Eh bien, en fait, ça va permettre à Virtual Universe Pro d'écrire les entrées qui ne sont plus associées à des entrées physiques. Alors, je pourrais très bien, également, dans mon programme, utiliser des entrées au-delà des entrées physiques, pourquoi pas, pour 100 I2, point, quelque chose. Le fait de faire ceci, par exemple, les associer à 1 ou à 2, pourquoi pas, va me permettre de pouvoir utiliser dans mon programme les premières entrées, comme je le fais habituellement, pour 100 I0, point, quelque chose, et malgré tout, que Virtual Universe Pro soit capable d'écrire l'état de ces entrées. Donc, ça, c'est important, pourquoi ? Ça peut permettre, effectivement, de ne rien avoir à retoucher dans les programmes, c'est-à-dire d'avoir un programme automate qui va piloter une machine simulée ou une vraie machine, simplement en modifiant ce petit élément de configuration. Voilà. Fin de cette parenthèse. Donc, dans TIA Portal, je vais définir une liste de symboles. Donc, je vais réouvrir les propriétés dans Virtual Universe Pro de mes entrées et sorties. Voilà, je vais mettre sur un autre écran. Ça va me permettre de créer les symboles en accord de ce que je vais avoir à piloter. Alors, c'est parti. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Voilà, bouton DCY. Qu'est-ce que j'ai ? Avant-bras. Rentrée. Avant-bras sorties. Bras en haut. Je ne vais pas faire trop d'erreurs. Bras en bas. Je définis les symboles simplement pour que le petit programme que je vais faire en TIA Portal soit plus lisible. Et puis, ça va me permettre de vous montrer aussi qu'on peut récupérer la table des symboles de TIA Portal dans Virtual Universe Pro pour créer plus facilement les correspondances de variables. Alors, j'en suis à la définition des sorties. Donc, sortir avant-bras. Donc, ça, ça va être une sortie. Rentrer avant-bras. Descendre. Bras. Monter bras. Et aspiration. Voilà. Je vais regarder mon projet. Je vais exporter cette table de symboles. Voilà. Je vais passer sur le bureau. J'exporte. Donc, TIA Portal exporte au format Excel. Donc, je vais réouvrir ce fichier avec Excel. Là, je cherche le fichier. Le voilà. Je vais le réexporter au format CSV. C'est le format que je vais pouvoir réimporter dans Virtual Universe Pro. Donc, CSV. Le voilà. Sauvegarde. Alors, il faut que je donne un autre nom pour Excel. Je change de nom. Il s'agit alors que j'avais. Ok. Je vais faire l'excel. Maintenant, je vais pouvoir repasser dans Virtual Universe Pro. Je vais donc importer le fichier des symboles. Le voilà. Donc, par défaut, ça garde une référence externe au fichier. Je peux tout à fait échanger ceci en ouvrant les médias, en demandant de copier dans les médias du projet tous les fichiers. Donc, on voit que j'ai récupéré le fameux fichier des symboles. Si je rafraîchis ceci. Voilà. Maintenant, j'ai une référence courte. Donc, c'est parfait. Si je sauvegarde le projet, mon fichier des symboles issus de TIA Portal sera englobé dans le projet. Je pourrais facilement échanger mon projet avec tout ceci, mon fichier projet. Donc, voilà. Ça, c'est parfait. Maintenant, étape suivante. Je vais créer les correspondances de variables entre les variables de mon automate et puis les variables de Virtual Universe Pro. Donc, il y a plusieurs façons de faire ceci. Je peux le faire comportement par comportement. Mais une façon plus simple, c'est de le faire avec un contrôleur virtuel. Donc, je vais ajouter un contrôleur. Je vais accéder au paramétrage du contrôleur. J'ajoute un programme en langage bloc fonction grapheset. Là, grâce à la touche libre, je vais pouvoir à la fois accéder à toutes les entrées-sorties utilisées par mon bras manipulateur. C'est l'intérêt d'avoir défini une interface, c'est que je les récupère en une seule fois. Voilà. Et puis, je vais pouvoir également récupérer l'ensemble des variables de mon automate programmable. Donc, également avec le bouton libre, S7. Donc, écriture vers l'automate. Qu'est-ce qu'on va écrire vers l'automate ? Et puis, on va écrire dans la rubrique symbole, on va écrire les entrées de l'automate. Voilà. Effectivement, je les récupère par rapport à la table des symboles que je viens d'importer. Voilà. Je les place ici. Et là, il va me suffire de câbler simplement. C'est facile ici, puisque ça porte le même nom. Avant-bras rentré sur avant-bras rentré, avant-bras sorti, avant-bras sorti. Voilà. Ensuite, je vais accéder aux variables de l'automate que je souhaite lire. Donc, en l'occurrence, les sorties. Voilà. Je les récupère pareil. Là aussi, je vais les câbler. Alors, l'inspiration est là. Voilà. Sortir avant-bras. Rentrer avant-bras. Descendre bras. Monter bras. Voilà. Je vais arranger un petit peu ceci. Voilà. Alors, il me reste une variable ici que je n'ai pas associée, parce qu'elle ne faisait pas partie de l'interface. C'est le bouton possoir que j'ai rajouté. Donc, pas de souci. Je peux aller chercher cette variable. Donc, je rajoute un point d'entrée. Je navigue. Et je viens chercher l'information ici. Donc, il y a HM, bouton DCY. Et je câble simplement ici. Voilà. Là, j'ai terminé mes correspondances de variables. Donc, on le voit, c'est visuel. C'est facile à faire. Éventuellement, je peux rajouter un peu de logique. Imaginons que j'ai des entrées, pourquoi pas, avec des niveaux complémentés. Je pourrais très bien rajouter, par exemple, un bloc d'inversion directement sur cette page de correspondance. Voilà. Donc, côté VirtuUniverse Pro, j'ai à peu près terminé le travail. Maintenant, je vais écrire le programme dans TIA Portal. Simplement. Hop, j'ouvre mon bloc OB1. Alors, je vais fermer toutes les fenêtres. Voilà. J'ouvre mon bloc OB1. Et là, je vais programmer. Donc, j'insère un réseau. Premier contact. Donc, je vais, par exemple, attendre l'information DCY. Voilà. Quand j'aurai DCY, je vais armer un bit, par exemple. On va travailler sur forme séquentielle en simulant des bits d'étape, pourquoi pas. Donc, pour son M0.0. Voilà. Je vais mettre 1. OK. Je continue. Ensuite, je vais dire, quand j'ai pour son M0.0, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter une action qui va être... Descendre le bras. En même temps, je vais rajouter un test. Je vais rajouter un test de capteur boîte, effectivement. On va descendre jusqu'à temps qu'on ait le capteur boîte. À ce moment-là, si je veux capteur boîte, on va dire qu'on passe à l'étape suivante. Donc, je vais reseter, remettre à zéro ce bit. Je vais mettre un autre bit. Voilà. Tiens, ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais armer l'aspiration, malgré tout, ici. Je vais le rajouter. Voilà. Inspiration. Mise à 1. OK. Ensuite, arriver ici. Donc, je vais tester 0.1. Toujours cette simulation d'étape, d'automatisme séquentiel. Donc, arriver ici, l'action, ça va être... Donc, de monter le bras, puisque ici, j'avais descendu, OK, monter le bras. Je vais tester la condition suivante qui va être... Qui va être bras en haut. Voilà. Bras en haut. Donc, si cette condition est vraie, je vais remettre à zéro cette étape. Voilà, je vais mettre un bit suivant. Voilà, étape suivante, donc. Étape suivante. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sortir l'avant-bras. Sortir avant-bras, OK. En même temps, je vais contrôler le fin de course. Avant-bras sorti. Voilà. Si l'avant-bras est sorti... Bon, je ne vais pas faire un programme très, très grand non plus. C'est simplement pour montrer le principe de tout ça. Quand l'avant-bras est sorti, par exemple, je vais arrêter l'aspiration. Comme ça, le cycle, ça va être simple. On va appuyer sur DCY. Le bras va... On va aspirer, on va descendre. On va remonter. Une fois qu'on a un contact avec la boîte, on va sortir l'avant-bras. Une fois que l'avant-bras est sorti, on va relâcher la boîte en coupant l'aspiration. Donc, je vais écrire... Donc, aspiration. Je vais... RICET et remettre à zéro l'aspiration. Voilà. Un petit programme. Je vais sauvegarder. Voilà. Au moment le plus intéressant, on va essayer. J'ai peut-être fait des erreurs. Je ne sais pas. C'est aussi l'intérêt de VirtuUniverse Pro, c'est de pouvoir tester le programme automate. Voilà. Alors, je vais... Tout mettre sur le même écran. Oui, il faut également que je... À partir du TI à portal, bien sûr, je charge le programme dans l'automate. Là, j'utilise un vrai automate pour ce tutoriel. On pourrait également utiliser PLC-SIMA chez CMS. Donc, on va... On va déjà compiler tout ça. Voilà. Pas d'erreur. Je transfère le programme dans l'automate. Alors, petite parenthèse, on aurait pu aussi utiliser Automogen pour programmer le S7200. Ça aurait été pareil, VirtuUniverse Pro, et voilà, permet de se connecter aux automates, quel que soit le moyen de programmation qui ait été utilisé. Voilà. Je transfère le programme dans l'automate. Ça va également démarrer le programme. Là, je vais activer la visualisation dynamique sur le programme dans TI à portal. OK, c'est bon. Dans VirtuUniverse Pro, simplement, je lance la simulation. Voilà. Je vais appuyer sur le bouton d'essai grecque. Eh bien, écoutez, ce n'est pas trop mal. Je n'ai pas commis d'erreur. Tout a l'air de fonctionner. Donc, comme vous voyez, si j'appuie sur d'essai grecque, on a la visualisation dynamique dans TI à portal. Voilà, écoutez, donc là, le petit CIC, petit tutoriel, mais qui a bien montré l'essentiel des manipulations à faire. Donc, encore une fois, vous voyez, la création des variables est relativement simplifiée dans VirtuUniverse Pro, la création des correspondances de variables. Et puis, on arrive relativement facilement à faire un système de test fonctionnel. Voilà.